Le Mali est toujours sous la domination des puissances étrangères qui se partagent, qui ont commencé l'exploitation du nord du Mali et l'émergence des forces, des milices, des groupes armés et le gouvernement du Mali n'a pas toujours accès au nord du Mali et ce nord du Mali est parcouru par les forces étrangères à savoir Serval qui s'est mis en force Barkan qui agissent dans les cinq pays d'Israël à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad Donc actuellement au Mali, le Sadi s'est opposé dès le début de l'intermarchand française en 2013 Donc notre responsable, le Dr Omar Mariko qui est un député à l'Assemblée nationale du Mali est interdit de séjour dans l'espace chinguin et les autorités françaises ont donné ordre à tous ces pays qui sont engagés qui ont signé les accords de Schengen de ne pas délivrer les visas Donc actuellement, nos amis du PRCF avaient même fait une déclaration dans l'instance Ils avaient sollicité le député Candelier pour faire une interpellation écrite au ministre des Affaires étrangères jusqu'à présent On n'a pas eu des suites Et pendant la fête de l'Huma, le camarade Omar Mariko a été invité par le directeur de publication de l'Humanité, M. Yalik Donc on a fait la démarche nécessaire pour que le camarade puisse venir en France et à la dernière minute, une fin d'énorme à recevoir a été attribuée à sa demande de visa Donc je profite donc de cette tribune pour vraiment dénoncer cette entrave à la libre circulation d'un député malien qui a clamé son opposition c'est-à-dire à l'ingérence étrangère dans une gestion des pays souverains des pays souverains qui sont capables de faire face à ces propres problèmes Mais comme les autorités françaises ont d'autres agendas Donc ce serait mal vu de voir ce député qui a un autre discours venir occuper l'espace médiatique pour pouvoir dénoncer réellement ce qui se passe dans mon pays Je vous remercie Nous allons passer la parole maintenant à notre camarade Ibaroui Aïdith qui va nous parler de la situation en Brunaisie et peut-être aussi de ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années Merci beaucoup C'est un grand honneur pour nous de t'avoir suivi Merci beaucoup pour l'invitation de parler de monde Parce qu'en France on ne volait pas On connaît Bélie parce qu'il y a touristique Mais la Bélie ne volait pas Et on ne parle jamais de massacre Même en France La France Culture La France Culture a fait une mission sur le Tadjur Chez Cetran Il n'a pas parlé de ce qu'on a encore Le Tadjur Pourtant, il est arrivé pendant deux ans En France, on ne connaît pas C'est mon cours de travail Il y a deux organisations Moi, je présente le Tadjur à l'Odyssy Et ma collègue qui représente le Tadjur Le Tadjur C'est le travail du Tadjur Le 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 Tadjur Il y avait beaucoup de gens qui étaient arrêtés, mais il y avait un île qui est décédé spécialement pour le prisonnier, 12 000 prisonniers. Sur notre stand, vous allez voir les images, les scans du sac de notre camarade qui était emprisonné à Boulog. Pendant 12 ans, les hommes sont libérés à partir de 1978. Ils ont passé un trou de ma mère, ma grand-mère, mes deux hommes. Pendant 12, il y a 7 ans, jusqu'à 20 ans, dans la prison. Et du coup, l'opposition gauche a été écrasée complètement. À part les partis communistes, les autres partis de gauche, ou bien les sympathisants, ou bien les membres de l'organisation ouvrière, des femmes, des chocs. Donc tous consacrés ou bien écrasés. Du coup, on peut imaginer dans quelle difficulté nous étions à partir de 1965. Mais malgré ça, il y a toujours des manifestations. Maintenant, en 1974, il y a des manifestations étudiantes qui sont très très puissantes. Pas communistes, pas du tout communistes, mais qui contre le gouvernement. Et puis, il y a des autres manifestations, contre le barrage, le Vendou-Hombo, etc. Et ça, en 1998, ça aboutit à la chute de Suarport. Ça a commencé par les étudiants, après tout le peuple. Et donc, ça a été tombé. Mais, c'est que, comme ça va dire, c'est pas une révolution. On dit réformatie avant-ménésien. Et réformatie, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas la voie avec violence, mais avec des défenses. Mais malgré ça, il y a des avancements dans la vie de la démocratie en Tunisie. Parce qu'avec la réformatie, on a commencé déjà à faire certaines améliorations, par exemple, le rôle d'armée. On a beaucoup dit le rôle d'armée, parce qu'armée était partout, le gouvernement, dans l'économie. Le rôle d'armée. Et puis, aussi, comment ça va, du coup ? Ça, ça commence à approfondir, mais... Oui, éducation politique, et on peut parler, on peut écrire dans les journaux, etc. Après, il y a une petite pause qui est très intéressante. C'est un peu avec Afrin Manouakid, qui est musulman, mais très démocratique. Mais ça n'a pas de venir longtemps. Il a proposé d'annuler, aboger la loi contre le communisme, contre... Comment ça s'appelle ? L'hélicat communiste. Mais il est tombé. Mais la lutte continue. Et l'année dernière, il y a un nouveau président, qui s'appelle Djokowi Dodo, qui est devenu président avec le soutien massif de la population. Et ce soutien fait que l'armée, ou bien son opposant, Pramoro qui est général, n'a plus rien de faire. Donc, ils ont obligé d'accepter Djokowi Dodo comme président. Et deux pays... Et il était avant... Un gouverneur de... Une ville moyen solo, après l'éducation au gouverneur de Jakarta, et après, en tant qu'égal présidentiel et en tant qu'égalité présidentielle. Et Djokowi Dodo est très pro-peuple. Il essaie de tout le moyen... Pour soulager la ville du peuple. Il a commencé à attaquer les mafias. En Bolisie, pendant le règne de Sohako, il y a beaucoup de mafias. Mafias de pétrole, mafias d'éducatif, Mafias de... Même de la viande, de la nourriture, tout ça. Et donc, on attaque maintenant, petit à petit. Et on attaque surtout la corruption. Non c'est pas un voie rationnelle, mais ça soulage beaucoup le peuple. Et on a le temps un peu de respirer. Et puis, parce que la gauche, la misère, le régime, le régime, sont vraiment écrasés. Et donc, on a besoin de temps pour que... on commence à progresser. Donc, du coup, on a un espoir. La Mérésie est un premier pays qui a eu une dictature militaire après la décolonisation, en ferieuse de décolonisation, qui est suivie après la décolonisation des autres pays à Mérésie, comme Argentine, comme Chili, etc. Mais maintenant, l'Amérique latine a commencé déjà à faire beaucoup de progrès, et nous suivons. Nous suivons. Cette année, on va faire un tribunal de peuple à La Haye. C'est en novembre. Pour la première fois, on va juger ceux qui ont fait le massacre. Il y a neuf cas de génocide, il y a neuf autres cas d'intestation du droit de l'homme. C'est pour la première fois. Et... Dimanche prochain, c'est demain, à 15h, on aura... Vous allez voir, dans la salle de Nana Simone, The Look of Silence, le film. C'est le deuxième film de Joshua Oppenheimer qui parle des massacres. Le premier film, c'est The Act of Killing. The Act of Killing, c'est les paroles pour le bourreau. Et c'est très fou, très violent, le film. Et ça, c'est les paroles aux victimes. Et après, on fait un appel à toutes les organisations, jusqu'à tous les gens qui se sympathisent à l'école. Pour un rassemblement, le 30 septembre. Le 30 septembre, à 18h30, à la Fontaine des Éleçons. Il y a... pour marquer... pour marquer le 50ème anniversaire. Voilà, de... 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 de réconstance, pour c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup pour cette occasion. Applaudissements 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 Oui, en effet, bien. Non seulement nous sommes tout'es donné par la présence de notre camarade Di Béropi Haïdick à ce stand, Mais je pense que c'est un nouveau départ aussi pour beaucoup d'entre nous, d'abord pour étudier un peu mieux l'Indonésie, savoir où c'est, connaître un petit peu mieux ce pays qui est un véritable continent, un archipel continent si l'on peut dire, et puis aussi bien entendu faire connaître les ouvertures qui ont été commises à cette époque, dénoncer l'anticommunisme, et également donc j'y appelle à aller à ce rassemblement dont il vient d'être question. Je vous répète donc le 30 septembre à la frontière des innocents à Paris, de manière à ce que précisément le peuple français doit aussi être concerné dans cette solidarité avec les camarades indonésiens. Sous-titrage ST' 501